Voici un second point à connaître sur l'utilisation du rapporteur. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de construire un angle à l'aide du rapporteur. Pour faire simple, voici des exemples en images. Voici quelques explications pour apprendre à construire un angle. Comme toujours, avant de me lancer dans ma construction, je vais me servir de ma tête pour réfléchir à l'allure de mon angle. Ici, on me demande de construire un angle à baisser de 36 degrés. Cette mesure me permet de savoir que je dois obtenir un angle aigu, c'est-à-dire plus petit qu'un angle droit. Je démarre donc ma construction en traçant un premier côté de l'angle. Je n'ai pas à me soucier de sa mesure, puisqu'il s'agit d'une demi-droite. Je viens positionner mon point A, et je fais bien attention à placer mon point B, car, tel que l'indique l'accent circonflexe sur l'angle, le point B est le sommet, ici. Je vais donc positionner mon rapporteur avec le centre sur le point B, et la graduation 0 correctement alignée. Je mesure maintenant un angle de 36 degrés, 30, 35, et je viens mettre une légère marque pour indiquer mon angle de 36 degrés. Il ne me reste plus qu'à tracer le deuxième côté, sur lequel vient se placer le point C, afin de terminer mon angle à baisser. Très rapidement, je peux voir que l'angle obtenu est bien plus petit qu'un angle droit. Si cela n'avait pas été le cas, ce serait signe d'une erreur de ma part, probablement due à un mauvais sens de lecture sur le rapporteur. Plaçons donc maintenant un deuxième exemple, où l'on me demande de construire un angle X ou Y de 104 degrés. A nouveau, je comprends cette fois-ci que je dois obtenir un angle obtu, c'est-à-dire plus grand qu'un angle droit. Je démarre en traçant un premier côté, ici la demi-droite, au X, dont le sommet est bien le point O. A nouveau, je positionne mon rapporteur, le centre sur le sommet, et la graduation 0 alignée sur le bon côté. Je fais bien évidemment attention de ne pas me tromper. Je mesure maintenant un angle de 104 degrés, 90, 100, 101, 102, 103, 104, que j'indique par ma petite marque. Elle me permet donc de tracer le deuxième côté, qui est la demi-droite O, Y, et d'obtenir ici mon angle de 104 degrés. A nouveau, je peux rapidement vérifier que l'angle obtenu est plus grand qu'un angle droit, car si ça n'avait pas été le cas, cela signifierait à nouveau que je me suis trompé. Voilà. Maintenant que tu as vu comment faire, c'est à ton tour d'essayer. Entraîne-toi à construire des angles et à faire appel à quelqu'un capable de vérifier tes réponses. Tu seras alors prêt pour le travail qui t'attend en classe, mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Et puis, c'est à ton tour d'essayer. Et puis, c'est à ton tour d'essayer.